Que demande finalement le CDH pour freiner la pandémie dans les homes ? Alors il y a une demande qui est récurrente dans notre chef, que se sentant du côté du fédéral et qui est portée par mon collègue Georges Dallemagne, que moi-même au niveau du Parlement bruxellois, c'est qu'on puisse avoir vraiment un accompagnement très serré des maisons de repos pour le moment, puisqu'on sait que la mortalité Covid-19 a touché une personne sur deux qui venait de ces institutions à Bruxelles. On a quand même plusieurs centaines de personnes âgées qui sont décédées venant des institutions. On est à près de 600 au 12 mai dernier. Et donc nous voulons un accompagnement extrêmement rapide en termes de second round de testing. Ça nous semble quelque chose d'important. On rappelle qu'il y a eu un premier round de testing. Il y a un premier round de testing qui a été lancé au mois d'avril. Le ministre Marron avait promis qu'il serait terminé pour le 30 avril. Ça a semblé prendre un peu plus de temps. Soit il y a un nombre important de tests qui ont été opérés tant sur les résidents que sur le personnel. Mais nous avons la conviction qu'un second round est nécessaire et pourquoi pas les tests sérologiques aussi, qu'il faut pouvoir accompagner les maisons de repos qui ont été particulièrement ébranlées. Justement, je vous remercie ce que vous venez de dire. Est-ce que vous êtes plutôt pour des tests, comme on dit, les tests de dépistage pour détecter si on a le virus ou pas ? Ou plutôt les tests sérologiques qui déterminent là si on a plutôt des anticorps pour vaincre le virus ? Dans le cas ici, en fait, il y a deux problématiques. La question, c'est de savoir si tout le monde était testé dans les maisons de repos dans ce premier round et être certain, par exemple, qu'un personnel qui était absent le jour du testing a pu quand même bénéficier du testing. Et puis, il y a des tests sérologiques qui sont évidemment nécessaires à moyen terme. Et donc, il y a une situation qui est problématique dans les maisons de repos de votre point de vue ? La situation dans les maisons de repos a été épouvantable à Bruxelles. Les premiers débats que nous avons eus au Parlement datent du 13 mars dernier. Il y avait une maison de repos à Watermal-Boisfort. Il y avait une maison de repos qui était touchée à Berkheim-Saint-Agathe. Et on voit que le gouvernement a tardé à réagir de façon forte. On a dû, souvenez-vous, faire appel à l'armée dans les maisons de repos à Bruxelles. Alors, on entend tout le temps maintenant qu'il y avait une absence de plan pandémique. Il aurait dû venir de tel niveau de pouvoir, d'un autre niveau de pouvoir. Peu m'importe. En fait, ce que je pense, c'est qu'il est important de pouvoir aujourd'hui avoir ce plan à moyen terme qui va accompagner les maisons de repos sur le volet pandémie. Le CDHA a déposé une proposition d'ordonnance à Bruxelles pour mettre en place un plan pandémie, faire en sorte que le gouvernement puisse se déposer, qu'il prenne avis de toute une série d'instances et qu'il soit bien évidemment évalué régulièrement. Et quel est-il ce plan pandémie ? Est-ce que vous pouvez un petit peu peut-être expliquer ? En fait, il existe aujourd'hui un texte qui est relatif à la prévention en matière de santé qui date de la fin de l'année 2000. Dans ce texte, il y a un chapitre en particulier sur les maladies transmissibles, mais il n'y a pas de notion de pandémie. Et donc, le CDHA a déposé ce texte au Parlement hier pour permettre un débat très rapide sur la nécessité du plan pandémie sur Bruxelles et de pouvoir faire en sorte aussi que les maisons de repos et toute une autre série d'institutions, je parle notamment au centre d'hébergement pour personnes handicapées, puissent être accompagnées quand elles se retrouvent dans la situation telle qu'on l'a connue. Alors, il faut être de bon compte. Je pense qu'aucun politique ne pouvait prévoir l'ampleur de la crise que nous avons connue à partir du mois de la fin de février. Par contre, la réactivité a été beaucoup trop lente. Et donc, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est 600 personnes âgées qui sont décidées dans les institutions à Bruxelles. Et c'est aussi l'objet du travail que nous faisons maintenant depuis des années et des mois, en particulier ici dans l'opposition, en disant qu'il faut un focus sur les personnes âgées à Bruxelles. On sait qu'on a un phénomène d'allongement de la vie qui est très fort. On va avoir un phénomène de dépendance qui va être de plus en plus fort. Et donc, on doit anticiper aujourd'hui la manière dont Bruxelles va pouvoir s'occuper de ses aînés dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, avec ces taux de vieillissement qui vont s'accélérer. Je n'ai eu de cesse depuis un an au Parlement de dire qu'on pouvait faire tout ce qu'on souhaitait en matière d'aménagement au territoire, d'environnement, d'énergie, de mobilité. Et il faut le faire. Mais qu'une ville n'avait pas de sens, une région n'a pas de sens, s'il n'y a pas de lien entre ses habitants. Il ne faut pas oublier les aînés aussi. Et que dans le lien, il y a des publics qui parfois sont beaucoup trop oubliés. Les aînés le sont, les familles monoparentales le sont et les personnes en situation de handicap. Alors, je continuerai de façon inlassable à taper sur ce clou-là. Et donc, on demande au gouvernement bruxellois de dire, venez avec un plan pour les aînés, rapidement. Pas quelques mesures en santé, en social, un plan global. Et donc, nous avons mis des propositions sur la table au CDH. D'accord. Merci par rapport à ce point sur les maisons de repos et les aînés. Et...